Monsieur Florian Sidbon pour le groupe Paris en commun. Oui, Madame la maire et mes chers collègues, je voudrais d'abord dire à Monsieur Boulard que puisque dans Harry Potter, Voldemort représente les forces du mal, si vous considérez le préfet de police comme tel, je vous invite à prendre votre plus belle baguette magique et à engager la lutte, mais de baguette magique, vous, vous n'en avez sans doute pas, pas plus que nous. Et c'est donc pour cela que, loin des Yaka Faucon, mais avec détermination, c'est avec méthode, concertation, progressivité que le périphérique va opérer sa mue, progressivement donc, en deux temps, à court terme d'ici 2024 et à moyen terme d'ici 2030. Le périphérique, en plus d'être une autoroute qui ceinture Paris, est une frontière physique et symbolique, nous sommes nombreux à l'avoir rappelé, dans l'esprit de beaucoup. Des ouvrages, des films, des chansons racontent cette barrière à franchir pour accéder à Paris. Notre objectif est de montrer que le boulevard qui entoure notre ville peut et doit changer. Il a été construit à une époque où la voiture était reine, cela a été dit, où la cour du Louvre, dont nous parlerons un peu plus tard dans notre conseil, était un parking, et durant laquelle certains envisageaient même de recouvrir la Seine pour en faire une autoroute. On est, heureusement, bien loin de cela aujourd'hui. Le périphérique est d'abord un sujet pour celles et ceux qui vivent à proximité. Il ne s'agit pas ici de ne parler que de ceux très nombreux dont les fenêtres donnent sur l'anneau, mais de tous ceux qui entendent la circulation et qui respirent la pollution. Les personnes qui vivent à proximité du boulevard sont un demi-million de part et d'autre de l'artère. Les premiers quartiers concernés sont les quartiers populaires, on le sait. Dans tous les arrondissements desservis par le boulevard périphérique, des cités, comme celles qui se trouvent sur les boulevards des Maréchaux, se situent à proximité des portes. Leurs habitants, qui connaissent une pollution atmosphérique et sonore, ont longtemps pâti, en plus de ces nuisances, d'une mise au banc de la ville, avec l'absence de transports en commun, la raréfaction des commerces et une mixité sociale peu développée. L'arrivée du tramway, le travail mené dans certains quartiers sur la diversification commerciale, et l'arrivée de nouveaux habitants de catégorie sociale diversifiée, changent progressivement les conditions de vie dans ces quartiers, mais pour améliorer plus avant la qualité de vie autour du périphérique, c'est lui-même qu'il faut changer. Il faut en changer la nature. Il ne faut plus qu'il s'agisse d'une autoroute empruntée par tant de véhicules, mais qu'il devienne un boulevard comme un autre, qu'on puisse traverser les portes en pouvant poursuivre une conversation sans hurler ou sans nous inquiéter pour notre santé. Pour ce faire, notre objectif est de 50% de végétalisation dans les futures opérations d'aménagement. Dès l'horizon 2024, 5 portes seront donc transformées en place, dont la porte de Bransion, dans mon arrondissement, et la transformation des portes en place participera aussi à lutter contre l'insécurité. Le périphérique sera repensé à la faveur des liens piétons entre les villes et l'accès au transport collectif ou au vélo, et via la réduction des flux de voitures avec un seul passager, ce qui est le cas aujourd'hui, je le re-rappelle, de 82% des usagers du périphérique. Il nous faudra donc également optimiser et prolonger le réseau de transport, et cela se traduira notamment par le prolongement de la ligne T3 des boulevards des Marachos jusqu'à la porte Dauphine pour 2023, le prolongement de la ligne 8 du tramway qui reliera le quartier Front Populaire d'Aubervilliers à la gare Rosa Parc, l'ouverture de lignes de bus à haut niveau de service, ou le prolongement du RER-E en 2024, et puis, nous l'espérons, la fin des travaux du Grand Paris Express. L'incitation aux mobilités douces avec la poursuite de la gratuité des transports en commun également se poursuivra. Et puis ensuite, à l'horizon 2030, ce sera l'homogénéisation du nombre de voies, avec donc deux fois trois voies, incluant la voie covoiturage bus-taxi, la plantation sur les fils reconquises de 10 hectares à végétaliser, et certaines voies latérales, bretelles, échangeurs, avec 20 000 arbres. Et puis la transformation des 13 portes restantes en place également, car la réhabilitation des portes doit permettre de montrer qu'elles ne sont plus d'immenses ronds-points destinées avant tout à la circulation, mais des lieux de passage apaisés d'une commune à une autre. Je veux aussi penser aux quelques quartiers parisiens qui se situent à l'extérieur du périphérique, et souvent à proximité immédiate, et particulièrement à un quartier dans mon arrondissement, cher à mon cœur, le quartier des frères voisins, car comment se vivre pleinement parisien quand ce gigantesque boulevard nous sépare de la capitale, et qu'une fois franchi, il faut traverser des portes pas toujours accueillantes. Pour ce quartier, la transformation du périphérique, comme de toute la zone de l'héliport autour de la Croix-Boulevard, participera à ce désenclavement nécessaire. Le périphérique, donc, doit suivre le chemin que Paris a pris depuis plus de 20 ans. Sa transformation doit permettre d'embellir la vie de ces riverains et de rendre plus agréable la transition entre Paris et les communes voisines. Alors, oui, cela a été dit par de nombreux intervenants, le périphérique est un symbole. Aujourd'hui, c'est le symbole de ce que nous ne voulons plus. Une ville brutale, une ville qui se replie sur elle-même, une ceinture grise qui sépare et met au banc les habitantes et habitants de la banlieue, dont il ne faut pas oublier qu'ils sont les héritiers des ouvriers des industries qui ont pu nourrir et fournir Paris. C'est une frontière physique qui est aussi le symbole de frontières invisibles que les conservateurs voudraient par trop conserver, mais cela n'est pas étonnant. Demain, cela sera le symbole de ce que nous aurons su transformer pour faire de Paris ce qu'elle est profondément en son cœur, une ville accueillante, bienveillante, où l'échelle humaine guide la politique, une ville ouverte sur ses voisins comme elle est ouverte sur le monde. Merci beaucoup, M. Sidbon.